193 kilomètres de long, une largeur de 280 à 345 mètres et 22 mètres de profondeur, telles sont les dimensions du célèbre canal de Suez. Près de 20 000 navires traversent le canal chaque année, ce qui représente 14% du transport mondial de marchandises. Construit dans les années 1860 et reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, il constitue aujourd'hui la troisième source de revenus de l'Egypte. Prouesse technique, merveille architecturale, retour sur la passionnante histoire du canal de Suez. Vous vous souvenez sans doute de ce porte-conteneur qui s'est échoué au début de l'année 2021, bloquant ainsi toute circulation sur le canal. Embêtant n'est-ce pas ? Il avait fallu attendre 6 jours avant que le porte-conteneur soit remis à flot et que le trafic reprenne. Cette affaire avait grandement inquiété le gouvernement égyptien, et on peut le comprendre au vu des bénéfices qu'il en retire. Comment le canal de Suez est devenu la plaque tournante du commerce maritime mondial ? Quand a-t-il été construit ? Pourquoi ? Et par qui ? Faisons un petit tour dans le passé. Nous sommes en 1850 avant Jésus-Christ. Le pharaon Césostris III aurait été le premier à faire creuser un canal. Non pas entre la Méditerranée et la Mer Rouge, mais entre cette dernière et le Nil, afin de pouvoir commercer plus facilement avec les pays voisins. Ce canal permettait en réalité de faire transiter indirectement la marchandise du golfe de Suez jusqu'à la Méditerranée, en se servant des affluents du Nil qui se jettent dans la mer. Vous êtes toujours là ? Le canal est ensuite abandonné pendant plusieurs siècles, jusqu'à la conquête de l'Égypte par l'Empire Perse au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le roi Darius Ier qui finalise la construction. Et pour bien montrer c'est qui le patron, il fait inscrire sur les rives du Nil, je cite, « Le roi Darius déclare, je suis un Perse, j'ai pris l'Égypte, j'ai donné l'ordre de creuser ce canal à partir d'un fleuve dont le nom est Nil, qui coule en Égypte jusqu'à la mer qui vient de Perse. Ce canal fut creusé ainsi que je l'avais ordonné, et des bateaux depuis l'Égypte, grâce à ce canal, naviguèrent jusqu'en Perse, ainsi que je l'avais désiré. » Mais ça, c'était avant les Arabes. Au VIIe siècle après Jésus-Christ, cette fois, les musulmans conquièrent l'Égypte. Le canal sera successivement modifié, détruit, reconstruit, puis redétruit par le calife Al-Mansur au VIIIe siècle. Et puis, il ne se passe plus rien pendant mille ans. Euh, voilà. Enfin, presque rien. Au début du XVIe siècle, la République de Venise se voit confrontée à la concurrence des Portugais pour tout ce qui concerne les échanges commerciaux avec l'Orient. Vasco de Gama, célèbre navigateur, a découvert une nouvelle route contournant l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance. En empruntant cette route maritime, les Portugais peuvent éviter de payer les taxes du sultan d'Égypte pour le commerce et le transport des épices. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Vénitiens, qui eux, ben, doivent raquer, et ne peuvent donc pas s'aligner sur les prix bas proposés par les Portugais. La République de Venise a donc la formidable idée de creuser un canal reliant la Méditerranée à la Mer Rouge. Finalement, le projet sera ajourné. On avance dans le temps jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes en 1798. La Révolution française a fait son œuvre. La monarchie est tombée et le pouvoir est désormais entre les mains du directoire. Une expédition militaire est alors menée en Égypte par un certain Napoléon Bonaparte. La France en profite pour envoyer sur place plusieurs savants. En 1833, l'ingénieur français Prospère Enfantin présente son idée d'un canal reliant directement la Mer Rouge à la Méditerranée et effectue pour cela de nombreux relevés topographiques, afin d'évaluer concrètement la faisabilité du projet. Malheureusement, ce dernier ne retient pas l'attention du vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali. C'est donc un refus catégorique. Mais impossible n'est pas français et les études se poursuivent sur le terrain. Il sera même créé en 1846 une société d'études pour le canal de Suez. On réalise alors un nivellement topographique précis de l'isme, c'est-à-dire la bande de terre qui sépare les deux mers. Et là, grosse surprise ! Alors que les données d'un premier nivellement, effectuées sous les campagnes de Bonaparte, signalaient une différence de 9 mètres entre la Méditerranée et la Mer Rouge, les nouveaux calculs indiquent une différence si faible qu'un canal sans écluse devient possible. Et ça, ça change tout ! Intervient alors le diplomate et entrepreneur français Ferdinand de Lesseps. Ce dernier connaît bien l'actuel gouverneur d'Égypte, Saïd Pacha, qui est un vieil ami à lui. Ferdinand, passionné de longue date par l'idée du canal de Suez, prend connaissance des nouvelles études menées sur place et se voit confier la réalisation du projet, qu'il compte bien mener à terme grâce notamment à son réseau de relations en Égypte. Saïd Pacha accorde à Ferdinand l'acte de concession du terrain pour la construction du canal. Les Britanniques, inquiets de perdre leur influence sur la région au profit des Français, s'opposent au projet et demandent à l'autorité ottomane qui gère le pays de suspendre cette permission. Mais en fait, Ferdinand de Lesseps, il s'en fout, littéralement, puisqu'il décide de commencer les travaux le 25 avril 1859, malgré l'interdiction. Les Anglais font arrêter les travaux à plusieurs reprises, et notamment à la mort de Saïd Pacha en 1863. Heureusement, Napoléon III, devenu empereur depuis son coup d'état, soutient le projet. Au total, la construction du canal de Suez aura duré 10 ans, de 1859 à 1869. A la fin des travaux, la propriété du canal est partagée entre les actionnaires français, qui obtiennent 56% de la valeur du canal, et l'état égyptien à hauteur de 44%. Plus d'un million d'égyptiens auront participé à l'édification du canal. Des estimations ont fait état de 125 000 morts durant toute la durée du chantier. Mais ces chiffres sont probablement exagérés. Ce serait tout de même plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers qui auraient perdu la vie. Autre chose à savoir, et non des moindres, c'est qu'au début de la construction du canal, seulement 5% des navires fonctionnent à la vapeur. Or, le canal est conçu dès le départ pour une navigation exclusivement motorisée. Imagine un peu l'énorme paire de couilles qu'il faut pour miser des millions, des millions et des millions sur la construction d'un canal qui pourrait au final s'avérer totalement caduque. Mais l'histoire a donné raison à Ferdinand de Lesseps. Les marines marchandes se développent et les navires se mécanisent à une vitesse folle. Le canal de Suez est officiellement inauguré le 17 novembre 1869 par l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, suivie bien sûr par Ferdinand de Lesseps et ses administrateurs. Ah, quelle belle et formidable aventure que celle du canal de Suez et de sa construction. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dès la fin des travaux, le canal devient le cœur des rivalités entre la France et le Royaume-Uni. Manque de pot pour les Français, l'Egypte se trouve dans une situation financière qui l'oblige à vendre en 1875 ses parts à la propriété du canal à un prix dérisoire. Les acheteurs ? Les roast beef bien sûr. Ouais, la perfide Albion. Pour parachever le tout, en 1882, les Anglais prennent le contrôle de l'Egypte et donc du canal. Françaises et Britanniques continuent à se charmailler jusqu'en 1888 et la Convention de Constantinople, qui régit la liberté de circulation dans le canal de Suez. Conclue par les grandes puissances, elle affirme la neutralité du canal et le déclare, je cite, « Libre et ouvert en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon ». La Convention sera violée à trois reprises. Lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Seconde, ainsi que lors du conflit israélo-arabe de 1956. Elle reste cependant toujours en vigueur aujourd'hui. En 1936, le Royaume-Uni et l'Egypte signent un traité qui accorde à cette dernière une quasi-indépendance. L'Angleterre doit évacuer ses troupes du sol égyptien, à l'exception des 10 000 hommes nécessaires à la protection du canal de Suez et de ses rives. A cette époque, la valeur des actions augmente, ce qui incite de nombreux entrepreneurs européens à investir dans le canal. Ils n'auraient pas dû. Ouf, oh là là, non, vraiment. En 1951, la situation se tend quand le Premier ministre égyptien dénonce le traité signé 15 ans plus tôt. Le Royaume-Uni refuse de quitter ses bases du canal et renforce ses effectifs à 64 000 hommes. Les Égyptiens se rebellent, soutenus par les communistes et les frères musulmans. Les actes de sabotage se multiplient, les émeutent également, poussant les forces anglaises à réprimer les réfractaires. Le conflit s'étale sur près de 5 ans et les pertes sont nombreuses. Plusieurs centaines de morts sont à déplorer, dont plus de 400 militaires britanniques. Les Anglais se retirent finalement en 1956. Nasser, président de la République d'Égypte, en profite pour nationaliser le canal. L'argent investi dans le canal est spolié par l'État égyptien et des centaines d'actionnaires se retrouvent ruinés. La France, le Royaume-Uni et le nouvel État d'Israël décident de s'allier pour protester contre cette captation qu'ils estiment honteuse de la part du dirigeant égyptien. Les trois nations font valoir le droit international et les accords passés, ainsi que la contribution des Européens à la prospérité du canal. L'ONU se range du côté de Nasser et sanctionne l'expédition militaire, ce qui met fin au conflit. De nombreux suicides s'en suivront chez les actionnaires totalement ruinés. Manifestations et pétitions n'y changeront rien. Le canal de Suez appartient désormais et entièrement à l'Égypte. De 1967 à 1975, pendant 8 ans donc, le canal de Suez restera fermé. La cause ? La guerre avec Israël, qui occupe toute la rive orientale du canal. Lorsque le conflit se termine, 15 mois sont nécessaires pour remettre en état les installations du canal. Américains, Britanniques et Français aident notamment aux opérations de déminage. Depuis, le canal de Suez se porte très bien et rapporte des sommes astronomiques à l'Égypte. Si bien qu'en 2015, toute une partie du canal se voit agrandie et élargie, ce qui permet de supprimer la circulation alternée des convois et l'attente maximale de passage pour les bateaux, qui passe de 11 à 3 heures. Oui, de 11 à 3 heures. Ces améliorations devraient permettre à l'État égyptien de presque tripler les revenus du canal d'ici 2023. Je vous parlais en tout début de vidéo de l'incident qui s'est produit au début de l'année 2021. Eh bien, figurez-vous que malgré son blocage pendant une semaine, le canal de Suez a rapporté l'année dernière près de 5,84 milliards de dollars, soit les revenus annuels les plus importants de son histoire. Si le canal de Suez est incontestablement un chef-d'œuvre architectural et qu'il facilite grandement les échanges commerciaux entre pays, il ne faudrait pas non plus occulter les conséquences de sa construction et de son emploi sur l'environnement. Premièrement, la construction du canal a eu pour effet d'isoler physiquement l'Afrique de l'Asie, ce qui a rendu la traversée impossible pour les espèces animales terrestres. Cette coupure écologique, ainsi que celle du canal de Panama qui séparait les deux Amériques, est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le contact de la mer Rouge avec la mer Méditerranée représente un danger pour l'équilibre de cette dernière, provoquant des migrations massives d'espèces, de parasites et de microbes. Deuxièmement, le passage fréquent des navires qui laissent échapper fumée et gaz sont cause de pluie d'acide dans toute la région. Enfin, près de 50% des marchandises transportées sur le canal de Suez sont considérées comme potentiellement dangereuses par le CEDRE, centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. 28% du trafic pétrolier maritime mondial transite par la Méditerranée et le risque d'une marée noire persiste. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Avant d'écrire cette vidéo, je ne connaissais pas bien l'histoire du canal de Suez, sa construction, son importance géostratégique. J'ai tout de suite été emporté par cette aventure qui date de presque deux siècles et fasciné comme toujours par ce que l'homme est capable d'accomplir. J'espère donc que, comme moi, vous aurez appris plein de choses et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, je ne peux que vous inviter à partager la vidéo. Sur ce, on se dit à très vite. À bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501